A regarder après-midi. Salutations, moi c'est Sarah, bienvenue sur ma chaîne et on y va sans plus tarder. L'affaire de ce soir nous emmène dans la ville de Saint-Louis, dans le Missouri. On est habitués à voir, toi et moi, des affaires rageantes, des affaires écœurantes, énervantes. Et l'affaire d'aujourd'hui ne fait pas exception, tu vas voir qu'on va même pousser le truc encore plus loin. Aujourd'hui, il est question du cas de Marcellus Williams. On est à Saint-Louis, une métropole dynamique de l'est du Missouri. Fondée au 18e siècle par des marchands français, la ville doit son nom au roi Louis XIV, bien sûr. D'abord colonie française, la ville passe ensuite sous contrôle espagnol. Et elle est enfin cédée aux Etats-Unis en 1803, dans le cadre de l'achat de la Louisiane. Je ne savais pas qu'on pouvait acheter des Etats. Au fil du temps, Saint-Louis devient une ville prospère grâce à sa position stratégique sur le fleuve Mississippi. Elle joue aussi un rôle important dans l'expansion vers l'ouest. Elle est d'ailleurs surnommée la Porte de l'Ouest. Aujourd'hui, son attraction principale, c'est la Gateway Arch. C'est une arche de presque 200 mètres de haut, la plus haute du monde. Elle symbolise à la fois cette porte d'entrée vers l'ouest et elle rend aussi hommage aux acteurs de l'expansion des Etats-Unis, en oubliant bien sûr les opprimés comme d'habitude. Comme Chicago et New York, Saint-Louis a son propre style de pizza. Et elle a même inventé un fromage spécialement pour son type de pizza, le Provel. Un fromage bien fondant pour faire des superbes fils à chaque bouchée. Le rêve quand on adore la bouffe. Niveau criminalité, Saint-Louis, comme beaucoup de villes portuaires, a longtemps souffert d'une très mauvaise réputation. Le taux de criminalité y est plus important que dans de nombreuses grandes villes des Etats-Unis. A Saint-Louis, on a une chance sur 68 d'être victime d'un crime violent, contre une chance sur 205 dans tout le Missouri. Mais depuis quelques années, on voit une amélioration assez considérable du taux de criminalité. La réattribution de fonds à la police pour former les recrues et pouvoir embaucher fait des miracles. Sur l'année 2023, on compte 160 homicides contre 200 en 2022, ou encore 263 en 2020. C'est une belle amélioration. Il reste beaucoup d'efforts à faire à Saint-Louis et à l'échelle du Missouri, notamment au niveau des violences policières à caractère raciste. Des statistiques présentées par un avocat spécialiste des dommages corporels indiquent qu'un individu noir est cinq fois plus en danger d'une interaction mortelle avec la police qu'un individu blanc. Des arrestations excessives, voire du harcèlement, sont encore remarquées quotidiennement de la part de la police envers les personnes noires. Et malheureusement, pas que dans le Missouri. Le 11 août 1998, Marcellus Williams conduit la buique, le sabre de son grand-père, Hill, jusqu'à un arrêt de bus. Il prend le bus direction University City. Une fois en ville, Marcellus, qui est un habitué des vols avec effraction, cherche une maison dans laquelle il peut s'introduire. Il tombe sur la maison de Félicia Gale. Félicia est une journaliste du Saint-Louis Post-Dispatch, un journal local qu'elle va quitter pour se consacrer à des activités bénévoles auprès d'enfants défavorisés. Félicia, c'est une femme épanouie. Elle vit avec son mari Daniel, qui est directeur du service radiologie de l'hôpital Saint-Louis, dans une jolie maison d'un quartier résidentiel protégé. Arrivé devant chez Félicia, Marcellus frappe à la porte d'entrée. Personne ne répond. Il casse une vitre. Il passe la main à l'intérieur. Il déverrouille la porte. Et il entre ensuite dans la maison. Il monte au deuxième étage. Il entend de l'eau qui coule dans la douche. Il n'est pas seul dans la maison. Et cette personne dans la salle de bain, c'est Félicia. Marcellus redescend dans la cuisine. Il trouve un grand couteau de boucher. Il se poste ensuite au pied de l'escalier. Et il attend. Félicia, qui croit entendre du bruit, elle sort de la douche et elle appelle. Il y a quelqu'un. Elle descend les escaliers pour vérifier que tout va bien. Et quand elle arrive en bas, Marcellus l'attaque. Il poignarde Félicia 43 fois. Il lui inflige sept blessures mortelles. Et il abandonne le couteau tordu de la brutalité de l'attaque, planté dans la gorge de Félicia. Après avoir commis le crime, Marcellus monte à l'étage. Il se dirige vers la salle de bain encore tout embuée. Il se lave et il enfile une veste qu'il vole sur place pour cacher le sang sur sa chemise. Il attrape ensuite le sac à main de Félicia et l'ordinateur de son mari rangé dans une pochette. Et il sort calmement par la porte d'entrée. Il descend dans la rue. Il quitte le quartier. Il reprend le bus pour retourner à la voiture de son grand-père. Une fois arrivé à la Buick, Marcellus jette son butin dans le coffre, le sac à main et l'ordinateur. Une règle et une calculatrice tombent du sac et restent en vrac dans le coffre. Après ça, Marcellus continue sa journée. A l'époque, il vit avec Laura Assaro, sa petite amie. Elle passe la matinée chez sa mère où justement, Marcellus va la déposer avant d'aller prendre le bus. Une fois de retour dans son quartier, il va la récupérer. Il récupère Laura. Et en montant dans la voiture, Laura remarque que Marcellus porte une veste. On est le 11 août. Il fait autour de 30 degrés. Étrange qu'il ait besoin de se couvrir. Il finit par retirer sa veste parce qu'il fait vraiment très chaud. Et là, Laura remarque que la chemise de Marcellus est tachée de sang. Et il a aussi des égratignures sur le cou. Quand elle l'interroge, Marcellus lui répond qu'il s'est battu. Un peu plus tard, il retire ses vêtements. Il les met dans son sac à dos. Et il jette le tout dans une bouche d'égout en prétextant qu'il ne les veut plus. Plus tard dans la soirée, Daniel rentre chez lui. Il est étonné de ne voir aucune lumière dans la maison quand il gare sa voiture. Peut-être que sa femme est sortie. Mais en rentrant, il tombe sur le corps de Félicia, étendu au sol et recouvert de sang. Il appelle le 911. Malheureusement, il n'y a plus rien à faire pour Félicia. Son décès est déclaré sur place. Les équipes d'experts relèvent des preuves. Des empreintes de chaussures, le couteau, des cheveux récupérés sur le sol. On récupère aussi des preuves sur la chemise et sur les mains de Félicia. Il est aussi noté que le sac à main de Félicia, une veste ainsi que l'ordinateur portable de Daniel ont disparu. Le lendemain du drame, de son côté, Laura veut récupérer des affaires qu'elle a laissées dans le coffre de la voiture. Mais quand elle veut l'ouvrir, Marcellus l'écarte et lui refuse l'accès. Elle réussit quand même à arracher ce qui semble être un sac à main par l'entrebaillement. Elle croit aussi voir un ordinateur portable. Dans ce sac, elle trouve la carte d'identité de Félicia et un porte-monnaie de couleur noire. Laura est hors d'elle, elle demande à Marcellus de s'expliquer et il avoue tout, sans épargner aucun détail. Il avoue que la veille, il entre dans une maison pour la cambrioler, qu'il entend qu'il y a quelqu'un. Il prend un couteau dans la cuisine et il attend en bas des escaliers. Quand la personne arrive en bas des marches, il la poignarde au bras. Elle se défend, elle lui griffe le cou. Ensuite, il met sa main sur sa bouche et il la poignarde au cou en tordant le couteau au fur et à mesure. Quand il finit son récit de l'horreur, Marcellus attrape Laura par la gorge et la menace. Si elle répète ce qu'il vient de lui dire, à qui que ce soit, il la tue, il tue ses enfants et il tue sa mère. Un jour ou deux après le meurtre, Marcellus vend l'ordinateur portable à un certain Glenn Roberts. Au mois de mai 1999, donc neuf mois plus tard, l'enquête pour le meurtre de Félicia n'a pas avancé. Aucun suspect n'est identifié. La famille de Félicia annonce qu'elle offre une récompense de 10 000 dollars pour toute information menant à une arrestation et une condamnation. Et là, on a subitement deux témoins qui se réveillent et qui parlent. Le premier, c'est Henri Caul, un homme incarcéré à la prison de Saint-Louis et avec qui Marcellus partage sa cellule d'avril à juin 1999. Oui, parce que Marcellus, il est arrêté le 31 août 1998, une quinzaine de jours après le meurtre de Félicia, pour des accusations sans rapport avec le meurtre. Il est détenu à la prison de Saint-Louis. Et donc, un soir du mois de mai 1999, Marcellus et Henri, depuis le confort de leur cellule de prison, ils regardent la télévision et ils voient un reportage sur le meurtre de Félicia. Marcellus raconte alors à Henri que c'est lui l'auteur de ce crime. Et comme il l'a fait avec Laura, Marcellus va donner beaucoup de détails sur les fractions et sur le meurtre. À sa sortie de prison au mois de juin, Henri rapporte à la police de la ville d'University City les détails du crime que lui a raconté Marcellus, son co-détenu. En novembre de la même année, la police interroge notre deuxième témoin dans cette affaire. C'est une femme qui vient d'être arrêtée pour prostitution. Elle dit alors qu'elle vit avec Marcellus et cette femme, c'est Laura. Elle aussi raconte à la police que Marcellus lui a avoué le meurtre. Le lendemain, des agents font fouiller la buique et le sabre du grand-père de Marcellus et ils y trouvent la règle et la calculatrice post-dispatch appartenant à Félicia. La police récupère également l'ordinateur portable vendu à Glenn Roberts. L'ordinateur est bien celui volé sur la scène de crime. Le 29 novembre 1999, Marcellus Williams est officiellement inculpé pour le meurtre de Félicia Gale. Avant d'aller plus loin, penchons-nous sur notre accusé Marcellus Williams. Il naît le 30 décembre 1968 à South Bend dans l'Indiana. Il grandit au sein d'une famille modeste avec deux frères et leur mère. La famille quitte l'Indiana pour s'installer dans le Missouri à Saint-Louis. Marcellus n'a alors que 5 ans. Et la vie à Saint-Louis n'est pas plus facile que dans l'Indiana. La famille est en difficulté, on manque sérieusement d'argent. La criminalité et la toxicomanie sont très répandues dans la famille. Dès son plus jeune âge, Marcellus est exposé à l'alcool, à la drogue et aux armes à feu. Il est aussi rapporté que petit, Marcellus est victime de violences physiques et sexuelles de la part de membres de sa famille. Pas un seul, plusieurs. Le père ne semble pas faire partie du tableau familial et la mère est négligente, occupée par ses propres problèmes. Les trois frères Williams sont finalement abandonnés par leurs parents et recueillis par leur grand-père Hill. Le grand frère de Marcellus s'occupe de la fratrie et il essaie d'élever au mieux ses deux petits frères. Très jeune, Marcellus se passionne pour la littérature. On n'en sait pas beaucoup sur ses jeunes années, ce qu'on sait c'est que plus tard il devient papa, il se marie avec une femme qui elle-même est mère célibataire d'une petite fille que Marcellus adoptera. Marcellus est un père attentionné, aimant, il est très présent auprès de ses enfants et il s'épanouit dans cette famille qu'il a fondée, tout l'inverse de son père à lui, qu'il n'a que très peu connu. En 1997, le frère aîné de Marcellus meurt et c'est un vrai choc pour lui. C'est lui qui l'a élevé, soutenu, écouté, c'était une véritable figure paternelle pour lui. On ne sait pas quand exactement, mais Marcellus tombe dans la criminalité. Il commet des cambriolages pour assurer la survie de sa famille et c'est d'ailleurs pour une série d'effractions et de braquages qu'il est incarcéré en 1998, au moment où la police lui tombe dessus pour le meurtre de Félicia. Il commence alors à purger une peine de 20 ans pour le cambriolage d'une boutique de donuts du centre-ville de Saint-Louis. Mais du cambriolage au meurtre, il y a quand même tout un monde. Et Marcellus tente bien de l'expliquer, mais la police ne veut pas le lâcher, même si les preuves retenues contre lui ne sont pas aussi solides que ce à quoi on s'attend d'habitude dans une affaire d'homicide, surtout dans un état où la peine de mort est encore en vigueur. En juin 2001, le procès s'ouvre et voici les preuves retenues par l'accusation contre Marcellus. D'abord, on a les témoignages de Laura et Henri. Apparemment, Marcellus avoue à ces deux personnes qu'il a commis le meurtre, et eux viennent gentiment le rapporter à la police. Laura ne va jamais demander la récompense prévue par la famille de Félicia, en échange des informations sur le meurtre, on se souvient les 10 000 dollars. Alors on se dit forcément qu'elle est de bonne foi. Et de son côté, Henri fournit des informations qui ne sont pas rendues publiques, mais qui concordent avec la scène de crime. Et c'est Marcellus qui lui a raconté. Donc encore une fois, c'est sûr, c'est Marcellus qui a tué Félicia. Marcellus a aussi un lourd passé criminel, des antécédents de vols, d'attaques à main armée, d'agressions, de cambriolages, de vols de véhicules et d'utilisation illégale d'armes à feu. Le dossier est solide, c'est lui qui a tué Félicia. Une fouille de la voiture de Marcellus permet de retrouver une règle et une calculatrice du journal Saint-Louis Post-Dispatch, l'ancien employeur de Félicia. On retrouve aussi l'ordinateur de Daniel, le mari de la victime. Autre preuve au dossier, un témoin qui reconnaît Marcellus, disant que c'est lui qui lui a vendu l'ordinateur du mari de Félicia. Dans ce procès, il n'y a absolument aucune preuve matérielle, que des preuves circonstancielles et des témoignages. Est-ce que ces preuves circonstancielles suffisent pour condamner un homme pour meurtre, pour le condamner à mort surtout ? Après cinq heures de délibération, le jury, composé de onze personnes blanches et une seule personne noire, reconnaît Marcellus coupable de meurtre au premier degré et après une délibération d'environ 90 minutes, le jury se met d'accord sur la sentence. Marcellus est condamné à mort et il va s'en suivre une longue débâcle judiciaire pour répondre à la question suivante. Marcellus est-il réellement coupable ? L'accusation se base sur les deux témoignages clés de Henri Kohl, l'informateur de la prison, et Laura Assaro, la petite amie, qui tous les deux accusent Marcellus. Mais ces deux témoins ont des intérêts dans l'affaire. Ils tirent tous les deux profit de leur coopération avec la police. Henri Kohl est décrit par sa propre famille comme un homme malhonnête. Il n'accepte de participer dans l'affaire en tant que témoin qu'à partir du moment où un paiement lui est proposé. Il dit lui-même dans une déposition en 2001 qu'il n'aurait pas témoigné s'il n'avait pas reçu 5000 dollars en échange. Il faut savoir qu'en 1996, Henri plaide coupable pour vol à main armée dans une banque. Il est condamné à 4 ans de probation avec 10 ans de sursis. Il viole ensuite par 6 fois sa conditionnelle. Mais le tribunal ne le condamne jamais à sa peine avec sursis. C'est quand même assez étrange. Est-ce que ça fait partie justement de la négociation avec la police ? Est-ce qu'il demande à faire sauter son sursis en échange de son témoignage ? Ça, plus 5000 balles, n'importe qui chanterait comme un oiseau devant la police. Et ce qui est encore plus étrange, selon les avocats de Marcellus, ce sont les détails du témoignage d'Henri. En réalité, ils sont similaires aux informations rendues publiques dans les médias. Il a donc pu tout simplement s'informer sur le meurtre. Selon les avocats de la défense, le témoignage d'Henri ne contient pas de détails exclusifs. Voyons maintenant le cas de Laura Assaro. Alors déjà, Laura, elle est attrapée par la police alors qu'elle se prostitue. Elle a déjà des antécédents de sollicitations d'ailleurs. La police envisage de l'accusé de complicité du meurtre. On voit déjà venir l'arrangement avec la police. Si tu témoignes pas d'arrestation pour sollicitation, pas d'implication dans l'affaire du meurtre, ce serait quand même idiot de refuser. Pour lui enlever encore plus de crédibilité à Laura, il faut savoir qu'elle a déjà menti sous serment lors d'un précédent procès au cours duquel elle témoignait déjà contre Marcellus. C'est le procès qui l'envoie justement en prison pour braquage. Alors on est d'accord, on ne peut pas parler d'une témoin de confiance. Laura, elle dit à une de ses voisines d'ailleurs qu'elle reçoit de l'argent en échange de son témoignage, potentiellement les 10 000 dollars ou peut-être elle aussi 5 000 dollars de la part de la police comme Henri. Par contre, d'autres sources annoncent que Laura n'aurait finalement jamais réclamé cette récompense. Et sur ce point, malheureusement, ça reste flou. Mais ne serait-ce qu'avoir la motivation de ne pas aller en prison pour prostitution, ça peut être suffisant pour témoigner et même mentir sous serment. Autre chose qui nous fait douter de la véracité de leur témoignage, c'est quand on voit qu'Henri et Laura ne racontent pas la même chose. Leur témoignage évolue d'une déposition à l'autre, et ça évolue surtout quand la police remarque que certains détails de leur témoignage ne collent pas avec la scène de crime. C'est un peu comme si la police te disait « Non, en fait, non, c'est le truc, il n'était pas là, il est dessous. » Et du coup, tu changes ta déposition pour faire plaisir aux flics. Pour donner un exemple concret, Laura dit que Marcellus a des marques de griffure dans le cours, mais aucun ADN étranger n'est retrouvé sous les ongles de Félicia. Dans les années qui suivent le procès, les deux témoins vont mourir à Laura et Henri. Leur famille déclare alors sous serment qu'ils ont fourni de fausses informations à la police et qu'ils voudraient peut-être mieux ne pas prendre trop au sérieux leurs témoignages, leurs dépositions. Laura est même une indique connue de la police et elle a déjà menti pour se tirer d'affaires par le passé. Un neveu de Henri dira lui aussi que toute la famille sait qu'Henri a inventé l'histoire selon laquelle Marcellus a commis le meurtre de Félicia. Et si ces témoignages ne tiennent pas la route, alors c'est au procès qui s'écroule, n'est-ce pas ? Marcellus ne peut pas être coupable si les témoignages clés sont des mensonges. On a des témoignages qui en plus se contredisent, des membres de la famille des deux témoins clés qui nous disent de ne pas les croire, un historique criminel qui montre clairement que Laura, comme Henri, avait grand intérêt à mentir, que ce soit pour conserver leur liberté ou se faire de l'argent. Et c'est pas tout. Les prélèvements sur la scène de crime permettent que le dossier contienne plusieurs preuves médico-légales. Mais pendant le procès, elles sont seulement évoquées et les procureurs les décrivent comme non-concluantes. Non-concluantes, en fait, parce qu'elles ne correspondent pas à Marcellus. Et en effet, des empreintes de chaussures, des empreintes digitales dans du sang et des cheveux sont retrouvées sur place et ajoutées au scellé. Mais quand ils sont analysés, absolument rien ne correspond à Marcellus. Ça correspond à un homme inconnu. Donc ce ne sont ni les empreintes de Marcellus, ni ses empreintes de chaussures, ni ses empreintes digitales, ni ses cheveux. Et pire encore, le couteau, l'arme du crime, celui qui est retrouvé tordu, encore planté dans le cou de Félicia, ce couteau ne porte pas de traces ADN de Marcellus. Encore une fois, il comporte des traces ADN d'un homme inconnu. Les procureurs justifient ça en disant que le tueur portait peut-être des gants. Mais on n'a pas retrouvé de gants sur la scène ou même dans les affaires de Marcellus. Et même si on pourrait se dire que Marcellus aurait très bien pu s'en débarrasser dans les égouts avec le reste de ses affaires ensanglantées, comme vont le raconter plus tard Laura et Henri, on ne peut pas s'empêcher de se dire que Marcellus leur aurait aussi sûrement donné cette information-là puisqu'on sait qu'il n'a épargné aucun détail dans ses confessions à son co-détenu et sa petite amie. Ça n'explique toujours pas pourquoi il y a des traces ADN d'une autre personne qui sont retrouvées sur la scène de crime. Donc on a une scène de crime qui regorge de preuves médico-légales et pas une seule ne relie Marcellus au crime. Ces preuves médico-légales, elles ne sont pas non concluantes, elles innocentes Marcellus en réalité. Où est la présomption d'innocence, surtout quand les preuves médico-légales ne sont pas incriminantes ? On peut ajouter à ça qu'aucun témoin oculaire, même si le meurtre a lieu en plein jour et que des voisins sont dehors, personne n'a vu Marcellus à proximité de la maison de Félicia. Depuis le début de sa détention, Marcellus n'arrête pas de clamer son innocence. Il reste détenu dans le couloir de la mort de la prison Potossi, au sud de Saint-Louis. L'établissement de sécurité maximale abrite actuellement 800 hommes, des condamnés à mort et des prisonniers dangereux. Soutenu par ses avocats, Marcellus porte son cas en appel à plusieurs reprises dans les années qui suivent, mais sans succès. Et pourtant, en plus de la légèreté des preuves avancées contre lui, son équipe de défense trouve dans le processus juridique de nombreuses choses à redire. Et on commence avec la perquisition de la voiture du grand-père de Marcellus. Cette perquisition, elle est faite sans l'obtention d'un mandat. Ce jour-là, les enquêteurs considèrent la confirmation orale du grand-père comme une confirmation officielle qui leur donne le droit de fouiller le véhicule. Mais ça ne marche pas comme ça en droit. Il y a des règles. Des preuves obtenues hors cadre légal et officiel ne peuvent pas être présentées pendant un procès. Et ce que ça veut dire, c'est que la règle et la calculatrice Saint-Louis post-dispatch, saisie pendant cette perquisition de la voiture sans mandat, ne devraient pas être recevables au procès. Et pourtant, elles sont quand même citées. Et c'est même d'ailleurs les seules preuves matérielles avancées par l'accusation. Mais la Cour considère qu'aucune erreur n'a été commise. Pendant le procès, le témoignage de Glenn Roberts, l'homme qui achète l'ordinateur de Daniel, le mari de la victime, et qui reconnaît Marcellus comme le vendeur, est sorti de son contexte. Marcellus soutient qu'il a obtenu cet ordinateur de la part de Laura et il le vend parce qu'elle le lui a demandé. En sortant la transaction de son contexte, le tribunal laisse volontairement croire au jury que Marcellus a obtenu l'ordinateur de lui-même en commettant le meurtre. Toujours pendant le procès, le procureur général raconte la tentative d'évasion de Marcellus. Environ trois semaines avant d'avoir été inculpé du meurtre de Félicia. Et puisque ça n'a rien à voir avec l'affaire, il n'y a aucune raison de citer cet incident. Ce n'est pas une preuve de sa culpabilité pour le meurtre. Marcellus soutient d'ailleurs qu'il était inculpé pour autre chose, donc cette tentative d'évasion n'a rien à voir avec l'affaire. Mais la Cour va considérer cet incident comme recevable parce qu'il peut témoigner de la conscience de culpabilité de Marcellus. Tous les éléments qui constituent l'appel de Marcellus et de sa défense vont être renvoyés comme ça, sans vraiment les réétudier et sans vraiment argumenter le renvoi. Et pour la plupart, la Cour répond qu'il aurait fallu faire objection pendant le procès. Mais du coup, ça sert à quoi de faire un appel ? Pour permettre justement après analyse de revenir sur la décision du procès. Non, c'est comme ça que j'avais compris un appel. Et des erreurs ou des anomalies comme ça, commises pendant l'enquête et pendant le procès, Marcellus et son équipe de défense en relèvent encore de nombreux autres. Comme l'insistance des procureurs sur les déclarations des victimes quant à l'impact de la tragédie dans leur vie, mais aussi l'insistance sur les antécédents de Marcellus. Ok, il a un casier judiciaire, mais il s'agit d'un meurtre et pas ce dont il a l'habitude. On a également la radiation de trois personnes noires du jury. Mais la Cour se défend. Non, ces personnes n'ont pas été évincées du jury sur des préjugés ratios. Il y avait de bonnes raisons. Le premier, c'est parce qu'il porte des boucles d'oreilles et des vêtements qui montrent qu'il essaie de se différencier. Puis physiquement, il ressemble un peu à Marcellus. Il porte les mêmes lunettes. Il a un comportement similaire, donc ça pose problème. Le deuxième, il est passé devant la Cour martiale l'année précédente pour vol d'argent et parce qu'il dit qu'il ne voit pas vraiment de différence entre la prison et la peine de mort. Mais ça, en fonction du contexte, ça ne veut pas du tout dire qu'il ne comprend pas la différence. Ça peut simplement vouloir dire qu'il ne voit pas la différence sur la vie de l'accusé. Sa vie, elle est foutue. Elle est foutue dans les deux cas. Et la troisième personne radiée, c'est parce que cette personne est renvoyée de son travail pour avoir agressé physiquement l'un de ses collègues. Alors certes, la sélection des jurés, elle est cruciale, mais est-ce qu'avant tout, elle ne doit pas être représentative de la société et surtout la plus neutre possible ? Est-ce qu'écarter volontairement des jurés sélectionnés de façon aléatoire, ce n'est pas au final biaiser volontairement le procès ? Et comme par hasard, ces trois jurés virés, comme par hasard, ils sont noirs. Il y en a un, visiblement, de ce que j'ai vu sur une vidéo TikTok. Je fais une petite appartée hors script, mais celle-là, ça m'a vraiment choquée. Il me semble que c'est concernant la première personne. Il y a un commentaire qui a été fait sur ses cheveux. Et les mots exacts qui ont été utilisés, c'est par rapport à sa tête de cheveux, par rapport à la personne, comment elle se coiffe. On pense que ce n'est pas possible de lui faire confiance. Voilà. D'autres anomalies vont encore être soulevées. Selon la défense, le procès biaisé et surjoué a inévitablement conduit et le jury a déclaré Marcellus coupable et a demandé la peine de mort. D'ailleurs, il n'est même pas suggéré au jury que Marcellus pourrait être seulement complice du meurtre. Comme on ne retrouve pas de traces de son passage sur la scène de crime, et pire encore, on trouve les traces du passage de quelqu'un d'autre, pourquoi ne pas tenter de le relier au meurtre, mais en tant que complice ? Parce que c'est vrai qu'il a quand même la règle et la calculatrice dans son coffre. Il a supposément vendu l'ordinateur, même si, d'après ce qu'il dit, c'est Laura qui lui a donné. Marcellus est vu comme le seul et unique responsable, malgré un manque de preuves effarant, ahurissant, malgré des témoignages intéressés par l'argent et le maintien de sa liberté, et la peine ne donne rien. La Cour conclut que la peine de mort dans cette affaire n'est ni excessive, ni disproportionnée, compte tenu du crime, compte tenu des preuves et du casier judiciaire de Marcellus. C'est aussi du fait qu'il ait avoué le meurtre à deux personnes. Je ne sais pas si c'est censé vraiment compter comme des confessions. Ce n'est pas des confessions, bref. En 2014, la Cour suprême du Missouri fixe la date d'exécution de Marcellus au 28 janvier 2015. Il a 45 ans et son fils, Marcellus William Jr., se prépare à l'exécution de son père. « Mon père et moi, nous nous sommes dit au revoir, » raconte Marcellus Jr. « On s'est dit qu'on s'aimait, que je l'aime, qu'il m'aime. » Tout au début de l'année 2015, Marcellus et son équipe de défense font une requête pour obtenir des tests ADN supplémentaires. La requête est rejetée. Elle est qualifiée par le juge fédéral de frivole. Alors, on parle quand même d'ADN, enfin, c'est quand même le roi des preuves, l'ADN. Un homme coupable ne prendrait pas le risque de dire « Tiens, prends mon sens, fais des tests, tu verras que c'est pas moi sur le couteau, tu verras que c'est pas moi sur la scène de crime, surtout quand il risque la peine de mort. » On ne demande pas un test ADN quand on sait qu'on est coupable. Dans le mois qui suit, la Cour suprême du Missouri retarde la date de l'exécution. On ne sait pas vraiment pourquoi. Les raisons du report ne sont pas rendues publiques, probablement pour ne pas faire prendre de risque avec cette histoire d'ADN. La nouvelle date d'exécution est prévue au 22 août 2017. Début 2017, Marcellus et sa défense tentent encore une fois une requête pour empêcher l'exécution au motif que l'ADN présent sur l'arme du crime n'est pas celui de Marcellus. Et c'est une bonne raison d'éviter de condamner un homme à mort, la possibilité irréfutable qu'il soit innocent. Mais la Cour suprême du Missouri refuse la requête. Le bureau du procureur général de Josh Holley avance que l'État dispose de suffisamment de preuves non ADN pour condamner Marcellus. Alors déjà on sait que c'est faux, les preuves non ADN ne sont pas suffisantes pour le condamner sans l'ombre d'un doute. Et deuxièmement, c'est un peu une façon on ne peut plus clair de dire « en fait on n'en a juste absolument rien à foutre, on ne veut pas lancer une procédure qui va nous coûter de l'argent à nous l'État pour peut-être innocenter un homme. » Et en plus mettre l'enquête de nouveau sur la pile des affaires non résolues. Non merci. Le 22 août 2017, c'est la journée prévue de l'exécution. Marcellus va passer la nuit précédente à prier. Mais quelques heures avant le moment fatidique, le gouverneur du Missouri, Eric Gretens, accorde un sursis à Marcellus. On se croirait dans un film. Alors c'est pas un pardon, c'est un sursis, c'est déjà ça. Selon lui, une condamnation à mort, c'est une punition ultime, mais quand même permanente. Et pour qu'elle soit appliquée, on doit vraiment être sûr à 100%. On doit avoir confiance à 100% dans le jugement de culpabilité. Il fait ouvrir une commission d'enquête sur cette affaire. Et le but est d'enquêter en profondeur, d'examiner toutes les preuves présentées au procès, les preuves ADN récemment découvertes, ainsi que toute autre preuve pertinente à laquelle le jury n'aurait pas eu accès pendant le procès. Eric Gretens précise que l'exécution est reportée jusqu'à ce qu'il décide si Marcellus doit bénéficier d'une grâce sur la base des conclusions de la commission. Merci monsieur le gouverneur. Enfin, un membre de l'institution qui semble sensé. Et je dis bien semble parce qu'on va vite voir que... Je ne sais pas, je te laisse te faire ton avis. On ne sait rien de ce qui est ajouté au dossier parce que la commission est contrainte de garder les procédures et toutes les informations recueillies confidentielles. Et personne, y compris l'équipe de défense de Marcellus, ne reçoit de rapport d'enquête. On ne sait même pas s'il y a même un papier qui a été écrit, un document qui a été rédigé. L'intervention du gouverneur Gretens dans l'affaire et sa critique ouverte du système judiciaire, c'est probablement là que se joue la vraie condamnation de Marcellus. L'affaire devient politique. Et en 2018, le gouverneur démissionne. En fait, il est appelé à démissionner. En gros, on l'y oblige. Alors pourquoi, me demanderas-tu ? Quelle excellente question ! Le gouverneur est accusé d'avoir fait du chantage à une femme avec qui il a eu une aventure par le passé en la menaçant de faire fuiter ses photos nudes. Il est également accusé de violence envers cette femme et de fraude pour le financement de sa campagne électorale. Donc soit Marcellus est l'homme le plus malchanceux du monde parce qu'il tombe sur un gouverneur qui lui fait le plus énorme faux espoir des faux espoirs de l'histoire du monde en venant limite le chercher sur la chaise électrique, soit cette histoire de fraude de nudes, etc. s'est inventée de toute pièce pour encore une fois rejeter la demande de réexamen du dossier de Marcellus. Bah oui, parce que tu l'auras sûrement deviné, mais la démission du gouverneur remet en question le comité, donc les réunions des membres sont annulées. Ou plutôt les membres eux-mêmes, dont 5 juges à la retraite, décident en 2021 de ne plus se réunir en attendant les nouvelles instructions de l'État. Trop sympa. En juin 2023, le nouveau gouverneur du Missouri, Mike Persson, va carrément dissoudre cette commission. Juste comme ça, et sans préciser pourquoi. Gretens pointe du doigt la machine judiciaire de l'État du Missouri, et ça ne plaît pas. Mike Persson, lui, va réunifier le gouvernement et la justice. Il lève le sursis donné par Eric Gretens. Le compte à rebours reprend pour Marcellus, qui retourne dans le couloir de la mort. Depuis sa cellule, Marcellus canalise son énergie dans sa foi. Il étudie l'islam et il y trouve un sens et une connexion. Il devient même l'imam du centre correctionnel de Potosie, et il est surnommé Khalifa Ibn Reford Daniels Abdulrodos. C'est un homme gentil, attentionné, qui soutient ceux qui l'entourent. En tant qu'imam, il écoute, il guide, il aide les autres détenus à trouver la paix. Et lui-même veut rentrer chez lui, mais il travaille pour dépasser la colère, la frustration et la peur de son exécution. Pendant ses 23 ans d'incarcération, Marcellus écrit. Il écrit beaucoup de poésie, des articles, des essais. Il écrit sur sa vie, sur ses conditions d'incarcération et sur le système carcéral en général, sur la peine de mort, sur le racisme dont il est victime ou celui dont il est témoin. Il écrit d'ailleurs un poème dur mais sublime en hommage à George Floyd, dont le titre est « I can't breathe, je ne peux pas respirer ». Je te mets le lien de son recueil en barre de description et je t'invite vraiment à aller jeter un coup d'œil. J'ai lu deux de ses poèmes qui m'ont fait pleurer. Marcellus demande à ce que ses textes restent accessibles au public et gratuitement. Et juste pour l'évoquer, parce que je l'ai lu, donc l'information existe, dans les documents de la cour, on retrouve une toute autre image de Marcellus. Il est décrit comme difficile. Il est dit qu'il attaque le personnel carcéral et les autres détenus et qu'il continue de manquer de respect au bien d'autrui. Alors peut-être qu'il s'agit du tout début de son incarcération, peut-être qu'il s'agit d'un seul événement isolé, peut-être que c'est pendant sa tentative d'évasion 23 ans auparavant et peut-être qu'on a grossi le trait ou peut-être que rien de tout ça est vrai. J'ai envie de te dire, quand bien même ce serait vrai, qui ne ragerait pas d'être enfermé et d'être dans le couloir de la mort pour un crime qu'il sait ne pas avoir commis ? Marcellus passe beaucoup de temps à travailler avec son équipe de défense. Ses avocats et sa famille sont d'un grand soutien. Il ne le laisse pas tomber. Il continue à multiplier les recours, à faire campagne et à garder la foi. Il contacte d'ailleurs le Innocence Project, une association à but non lucratif qui aide les condamnés innocents à sortir de prison. L'association va se saisir du cas de Marcellus. En août 2023, Marcellus poursuit en justice le gouverneur du Missouri et le procureur général de l'État du Missouri au motif que ses représentants d'État violent ses droits en demandant une date d'exécution avant d'avoir pu prouver sans l'ombre d'un doute qu'il est coupable. En janvier 2024, le procureur du comté de Saint-Louis, Wesley Bell, va retourner sa veste. Il dépose une requête pour faire annuler la condamnation à mort de Marcellus. C'est le procureur, c'est le tribunal qui dit « les gars, je me suis trompé en fait ». Appuyé par l'Innocence Project, le procureur Wesley Bell invoque ses preuves ADN qui n'ont toujours pas été présentées au tribunal et qui pourraient innocenter Marcellus. Mais au mois de juin, la Cour suprême du Missouri donne le droit au gouverneur Mike Parson d'autoriser l'exécution. Le procès intenté par Marcellus contre l'État et la Cour est donc annulé par cette décision. Et la date d'exécution est à nouveau fixée, cette fois-ci au 24 septembre 2024. Ça, par contre, j'ai du mal à comprendre puisque la condamnation à mort est maintenue. On dit stop à sa plainte déposée contre le gouverneur. En fait, pourquoi ? Je ne comprends pas. Parce que quand même, on dit « bon, écoute, on va tuer, on va tuer quand même ». Ok, mais moi, j'ai une plainte contre l'État donc vous ne voulez pas m'écouter puisque vous avez décidé que je devais mourir dans quelques mois. Merci. En juillet, une date est fixée pour examiner la requête du procureur Bell qui demande l'annulation de la mise à mort de Marcellus. L'espoir est de nouveau permis. Mais malgré la nouvelle audience à venir, la Cour suprême du Messouri refuse de reporter la date d'exécution. Il y a une sorte de blocage administratif judiciaire. Le procureur général demande à la Cour suprême du Messouri de bloquer une audience en haute pour déterminer si Marcellus est innocent ou non. Mais non, ils vont être juste bloqués parce que ce n'est pas possible qu'un juge du tribunal du comté de Saint-Louis annule la condamnation qu'un tribunal supérieur a déjà rendu dans l'affaire. Donc ici, il s'agit de la Cour suprême du Messouri. J'espère que tu arrives à suivre. Et la décision de la Cour suprême, c'est qu'on maintient l'exécution au 24 septembre. La Cour suprême rejette la demande du procureur général. Les gars, ils sont du même côté. Donc normalement, si un avocat de la Cour te dit stop pour voir le dossier, c'est quand même bizarre qu'on dise non, en fait, la machine de la mise à mort elle est déjà en route, elle est déjà en marche, on ne va pas l'arrêter. C'est quand même bizarre. Pourquoi forcer une condamnation si potentiellement le condamné est innocent ou innocentable avec des analyses ADN ? Il faut m'expliquer. Le 21 août, un mois et trois jours avant la date d'exécution prévue, un dernier recours est intenté. Le procureur du comté, Wesley Bell, et les avocats de Marcellus se mettent d'accord pour que Marcellus puisse passer un plaidoyer Alford. Alors, plaidoyer Alford, on en a déjà parlé, mais je te refais une petite phrase de définition. L'accusé maintient son innocence, mais il admet que les preuves de son dossier ne sont pas en sa faveur et que l'État peut donc le déclarer coupable. Et la raison de ce plaidoyer pour l'accuser, c'est d'éviter la peine maximale et ici, dans notre affaire, la peine de mort. La sentence de Marcellus serait donc commué en peine de prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Et là, il va se passer un truc de dingue. Le mari de Félicia, la victime, Daniel, il va signer ce plaidoyer. Donc, il est d'accord. Il estime que tourner la page n'implique pas que Marcellus soit tué. Il qualifie l'exécution de Marcellus comme totalement non nécessaire. Quand Marcellus comparaît devant le tribunal pour cette audience, il commence par plaider la non-contestation, donc le plaidoyer Alford, à l'accusation de meurtre au premier degré. Même les procureurs plaident en sa faveur. Ils soulignent que l'ADN sur l'arme du crime n'est pas le sien, donc comment est-ce qu'on peut être certain que c'est lui le coupable ? La question ne devrait même pas être posée comme ça. Ce n'est pas possible que ce soit lui le coupable. Ce n'est pas son ADN sur le goutteau. En revoyant les preuves ADN enfin présentées au tribunal, le juge annule la condamnation initiale. Marcellus peut ensuite plaider le plaidoyer Alford. Il accepte alors la peine recommandée qui est la prison à vie sans libération conditionnelle. Marcellus est sauvé, il peut crier victoire. Il est officiellement reconnu coupable et il ne sortira jamais de prison, mais il va vivre. Marcellus, sa famille et son équipe de défense soufflent enfin. Après 23 ans de bataille, 15 audiences, ils ont enfin été entendus. Sauf qu'ils ont envie de se rendre compte qu'ils ont crié victoire pour rien. Quelques heures après la fin de l'audience, le procureur général de l'État, Andrew Bailey, s'oppose à cette décision et exige que l'exécution se déroule comme prévu. La Cour suprême du Missouri refuse l'accord de plaidoyer et la date d'exécution est maintenue au 24 septembre. De quoi rendre ouf. C'est quasiment du jamais vu dans l'histoire de la justice universellement cosmique. Le 28 août, une nouvelle audience a lieu. Pendant 6 heures, le procureur en charge de l'instruction à l'époque vient s'expliquer sur sa gestion de l'affaire. Il est interrogé notamment sur l'exploitation de l'ADN ou plutôt sa non-exploitation. On lui demande pourquoi son ADN à lui se trouve sur l'arme du crime. Oui, parce qu'en effet, on va trouver les empreintes du procureur sur l'arme du crime. Il y a eu mauvaise manipulation, il y a eu... Le scellé a été, je ne sais pas comment on dit, brisé, cassé, enfin, pas respecté, quoi. On demande aussi au procureur d'expliquer sa sélection du jury pendant le procès initial. Tout est repassé en revue. Mais le 12 septembre, le juge du comté, Bruce Hilton, confirme et maintient la condamnation. Marcellus Williams est reconnu coupable du meurtre de Felicia Gale et la condamnation à mort est maintenue. Marcellus et ses avocats ont épuisé tous les recours. Une de ses avocates, Tricia Rojo-Bouchnell, dépose quand même une demande de clémence en espérant que sa peine puisse au moins être commuée en perpétuité. Mais le 23 septembre, le gouverneur Mike Parson rejette cette demande. Les affaires de peine capitale sont parmi les plus difficiles que nous ayons à traiter au sein du bureau du gouverneur, explique-t-il, mais je respecte la loi et j'ai confiance en l'intégrité de notre système judiciaire. Aucun jury, ni tribunal, y compris au niveau du procès, de la Cour d'appel ou de la Cour suprême n'a jamais trouvé de fondement aux allégations d'innocence de M. Williams. Personne, mais tout le monde, en fait, tout le reste de la planète. En fin de compte, son verdict de culpabilité, sa condamnation et la peine capitale ont été confirmés, continue le gouverneur. La peine de M. Williams sera exécutée comme ordonnée par la Cour suprême. Fin de citation de notre cher gouverneur du Missouri, Mike Parson. Merci beaucoup. Malgré les appels, malgré plus de 525 000 signatures sur la pétition demandant la clémence, malgré le doute énorme qui règne sur la culpabilité de Marcellus Williams, l'exécution est maintenue. Son avocate, Tricia Rojo-Bouchnell, fait une conférence de presse très émouvante. Ce soir, le Missouri exécutera un homme innocent, Marcellus Califa Williams. La famille de la victime, les jurés qu'il avait initialement condamnés, le bureau du procureur qu'il a reconnu coupable et condamné à mort, l'innocence project et même l'opinion publique s'opposent à cette exécution. Le Missouri le tuera de toute façon. Ce n'est pas ça que j'appelle la justice. Le 24 septembre 2024, un peu avant 23h, Marcellus prend son dernier repas. Il demande des chicken wings et des tailor-tods, c'est un peu comme des pommes noisettes, mais en mieux puisque c'est une version US. Il reçoit ensuite la visite de l'imam Jalaï Kassem avec qui il s'entretient pendant un long moment. L'imam va l'accompagner dans la salle d'exécution. Marcellus Williams est exécuté par injection létale et ses derniers mots sont pleins d'espoir, d'acceptation et de paix. Louange à Allah dans toute situation. Subhanallah. Marcellus est le troisième détenu à être exécuté au Missouri cette année et le quinzième dans le pays. Encore une fois, sans aucune preuve matérielle qui le relie directement au crime et sans que l'État n'ait présenté aucun mobile. Juste sur la base de deux témoignages contradictoires incompatibles avec les preuves sur la scène de crime, incompatibles avec leurs propres déclarations antérieures et même incompatibles l'un avec l'autre. Deux témoignages de personnes avec un passé criminel et un intérêt clair à mentir. Selon le registre national des exonérations, 14% des peines de mort incitées par des témoignages ont ensuite conduit à une exonération par ADN. Et c'est quand même pas négligeable. Comment est-ce qu'on peut justifier la mise à mort d'un innocent par la justice ? Comment un système qui est censé établir la justice dans la société peut justifier de condamner un homme à mort alors qu'il existe un doute énorme sur sa culpabilité ? Normalement, on devrait pouvoir prouver la culpabilité au-delà de tout doute raisonnable pour accuser et surtout condamner à la peine de mort. L'existence même de la peine de mort en devient absurde. Tué parce qu'on a tué. Pour faire une petite parenthèse actu, le dossier des frères Ménendez qui ont été condamnés pour avoir tué leurs parents vient d'être réouvert grâce à une série Netflix. Alors c'est dommage que Netflix ne se soit pas penché sur le cas de Marcellus Williams avant sa mise à mort et qui sait, on aurait peut-être rouvert son dossier à lui aussi. Enfin, vraiment rouvert du coup, pas les faux espoirs rageants des deux procureurs à deux balles du Missouri. On se souvient de Marcellus Williams comme d'un homme aimé, aimant, un homme bon envers sa famille et envers sa communauté, un guide spirituel pour les détenus de la prison de Potosie. Il avait 55 ans et il ne vieillira plus parce que le système judiciaire du Missouri l'a assassiné. On finit avec un poème de Marcellus, un poème destiné à son père qu'il a abandonné quand il était petit. Le titre du poème c'est Le syndrome de Superman. Je n'ai jamais écrit de poème sur mon père, bien que prêt, il n'était pas là. Alors, je m'en souciais guère. Papa était un vrai vadrouilleur. Peut-être que la guerre du Vietnam l'a trop blessé et a déformé sa vision des siens. Mon cœur est indulgent et j'ai oublié beaucoup de choses, mais je me souviens clairement de la chaleur de notre première étreinte, notre premier contact. Certains pourront le diagnostiquer comme une expérience dissociative parce que je ne vois pas ce lien comme traumatique. Et même l'utilisation du terme lien pour beaucoup sera énigmatique. Maintenant, voici. Voici mon père, mon premier super-héros. Je ne savais pas encore qu'il ne serait qu'un super-escroc. Mais mon cœur reste ouvert parce que je peux voir le monde au-delà de la chair. Aucune larme n'a été versée en grandissant parce que je suis née sans regret. Premier né. Je rajoute une couche à son dysfonctionnement. Je ne revois qu'un camion benne jaune, une glace fusée ou un jeu de croquet sans instruction. Et quand je dis c'est un maître charpentier, je me sens fière de lui. Puis je réalise qu'on ne m'a jamais appris la fierté. L'abandon essaie de refaire surface avec les hontes et les blessures. Ce ne sont que des illusions, des tromperies et des murmures. Croyez-moi, les démons sont réels, je les entends siffler. Mais je les ignore sans doute quand ils crachent, leurs armées. L'addiction, l'alcool, un acteur dans son jeu. Comment peut-on soigner d'une maladie qui soulage la douleur ? Écrire un poème sur mon père a fait surgir des sentiments que je ne pensais pas avoir. En grandissant, je n'ai jamais pensé à lui, donc je n'ai rien ressenti. Et même maintenant, je ne trouve pas la situation triste. Allez, dites-moi que vous comprenez comment sa kryptonite peut être ses propres enfants. Alors il renonce à cette partie de l'homme qu'il est. Et je sais que beaucoup peuvent s'identifier, pas pour la rectification de mon âme et pour que je puisse rejeter l'amertume et la haine, mais il mérite mon respect et ma gentillesse car il reste mon père. Un ordre divinement prescrit, évité par certains, mais pour mon cœur si évident et nécessaire. On se retrouve là ce mois prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada